Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée quand j'ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez que je fasse comme vidéo et on est là aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo on est là pour que je vous raconte le récit de mon accouchement Alors c'est parti ! Alors, le récit de mon accouchement, ça a commencé, tout a commencé le 16 juillet 2019 Alors, c'est une journée où je me suis extrêmement activée tout simplement parce que sincèrement la grossesse c'est magique, je ne dis pas le contraire mais il n'y a pas que du positif dans la grossesse et je commençais très sérieusement à en avoir marre on était à 7 jours du terme alors qu'à la base on m'avait dit que je n'irais jamais jusqu'à terme donc je commençais vraiment à en avoir marre les coups de ma puce me faisaient mal, etc donc je ne tenais plus en fait tout simplement donc j'ai décidé ce jour-là, comme il y avait une cligne le soir, de marcher de... qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? alors j'ai marché, j'ai fait mon ménage à fond, j'ai fait les vitres j'ai fait des squats oui oui, j'ai fait des squats j'ai fait 50 squats le matin je ne suis pas forcément un modèle à suivre donc ne faites pas comme moi qu'est-ce que j'avais fait d'autre ? j'ai monté les escaliers une trentaine de fois d'affilée monté, descendu qu'est-ce que... j'ai été faire mes courses et j'ai fait quoi d'autre ? je ne sais plus mais enfin bref, j'ai fait énormément de choses ah si, j'ai fait du ballon toute la journée aussi la chaise n'existait plus pour moi ce jour-là j'étais tout le temps sur mon ballon comme ça, en train de rebondir donc ça a passé, j'ai eu des contractions mais comme tous les jours je n'y croyais pas après je suis une personne extrêmement réceptive à la lune en fait donc je me suis dit peut-être que ce soir et puis tout le monde me disait tu vas accoucher le 16, il y a une pleine lune donc je commençais à dire aux gens je vais vous en vouloir si je n'accouche pas aujourd'hui ce qui est arrivé vu que j'accouchais le 17 donc du coup je finis ma journée chéri est rentré ce soir-là on part se coucher j'avais quelques contractions mais toujours sans plus 22h, toujours des contractions que je trouvais plus régulières et un tout petit peu plus intenses que d'habitude je sentais que ce n'était pas comme avant mais sincèrement je ne vais pas vous mentir je n'avais pas du tout envie d'y croire parce que j'en avais marre, des faux espoirs donc chéri d'or, je pars me coucher également je regarde un peu la télé vers 23h 23h30 peut-être à peu près par là j'ai toujours des contractions je commence à être fatiguée donc je me dis bon je vais me coucher de toute façon c'est pas pour ce soir donc je me couche j'ai beaucoup de mal à m'endormir et vers 1h du matin je crois que j'ai dû dormir 1h30, 2h maximum vers 1h du matin je me réveille en fait je suis réveillée par une contraction qui était assez forte beaucoup plus forte que d'habitude et pas le même ressenti que d'habitude je me lève, je vais aux toilettes je me recouche, je me dis bon faut que je dorme parce que de toute façon j'ai dormi 1h30 donc ça sert à rien si je dois coucher j'aurai jamais la force au final j'attends, j'attends 1h30, 2h, toujours des contractions régulières pas comme d'habitude plus fortes également mais douleurs largement supportables donc j'attends j'arrive toujours pas à dormir je prends mon téléphone je fais du Instagram j'attends, j'attends le réveil de chérie qui sonne à 4h j'étais toujours réveillée je lui dis bah écoute chérie mes contractions pendant que tu dormais étaient de 5 minutes quand je me suis, toutes les 5 minutes quand je me suis réveillée à 1h et là c'est toutes les 3 minutes elles sont assez fortes et j'ai pas le même ressenti que d'habitude donc il me dit ah tu pensais pour aujourd'hui et tout c'est moi si c'est ça faut que j'appelle mon chef pour voir si je peux pas faire autre chose que prévu je lui dis bah écoute ce qu'on fait c'est qu'on va à la douche si après une bonne douche chaude ça passe pas je partirai à la maternité en même temps que toi tu partirais au travail donc on va à la douche je prends le temps de déjeuner un petit truc toujours les contractions toujours régulières malgré la douche chaude il me dit bah prends des spasepons comme ils t'ont dit les spasepons n'ont jamais marché sur moi que ce soit pour mes règles ou pour le faux travail que j'avais eu une semaine ou deux avant d'accoucher le spasepons ça a jamais marché donc je lui dis ça sert à rien tu sais qu'en plus j'aime pas prendre des médicaments donc c'est inutile donc il me dit bah écoute moi là je vais partir au travail je lui dis bah moi j'attends encore une demi-heure voir quand même parce que je voulais vraiment pas y croire en faire en fait donc je lui ai dit j'attends encore une demi-heure et puis si vraiment dans une demi-heure il y a toujours toujours ces contractions régulières et un peu douloureuses j'irai à la maternité donc une demi-heure après toujours ces contractions toujours régulières toujours douloureuses donc je dis je mets ma valise dans la fin ce qu'il me restait à mettre dans ma valise donc c'est à dire mes saucissons dans la voiture et je me mets en route pour la maternité donc j'arrive à la maternité la maternité c'est six heures et quart j'avais prévenu ma maman donc elle m'attendait déjà là-bas donc six heures et quart j'arrive avec ma mère on rentre dans la maternité toujours ces contractions toujours régulières on a attendu pendant une heure une heure, une heure et quart ils m'ont consulté ça devait être sept heures ouais presque sept heures et demie donc la femme m'ausculte me met le monitoring j'étais ouverte à deux doigts elle me dit bah écoutez vous êtes ouverte à deux doigts on va faire un monitoring d'une heure donc on fait le monitor elle revient elle me dit oui en effet vous avez bien des contractions donc là ce que je vous propose c'est que vous alliez marcher pendant une à deux heures voir ce qui se passe donc on part marcher avec ma mère c'était à peu près huit heures et demie il me semble et on a marché jusqu'à dix heures plus on marchait et plus c'était compliqué pour moi de marcher en fait tout simplement parce qu'en fait mes contractions s'intensifiaient et quand les contractions s'intensifient ça devient extrêmement compliqué de bouger donc on a fait des tours de maternité on a fait des tours on a fait des tours savoir la maternité où j'ai accouché c'est une grande pente une grande descente donc je pense que la grande pente a bien aidé donc on marche on marche et puis à dix heures on dit on va y retourner donc ma mère appelle mon chéri pour lui dire que là on y retourne qu'on le rappelle si ça a bougé ou pas savoir si lui doit partir du travail ou pas donc du coup moi à dix heures je rentre dans la maternité ma mère part chercher mon chéri parce que du coup il avait fini le travail donc je rentre elle me réausculte et là je suis ouverte à quatre donc en une heure et demie je suis passée d'une ouverture de trois à quatre de dilatation quatre larges donc presque cinq du coup elle me dit on va vous remettre sous monito une petite heure donc elle me remet sous monito pendant que j'étais sous monito sincèrement les contractions allongées j'ai énormément de mal j'ai mon coeur qui accélère énormément avant la contraction qui ralentit beaucoup trop quand la contraction se finit et après je plane pendant la contraction donc c'était un peu compliqué c'est ce petit heure de monito là donc après une heure de monito les contractions se sont très très intensifiées elle me dit bah écoutez je vous vérifie pas tout de suite c'est soit vous allez marcher soit vous restez dans la salle on passe de l'autre côté et je vous mets la péridurale je lui dis écoutez moi mon but c'était quand même d'accoucher sans péridurale je vais essayer d'aller marcher donc il était 11h je pars à la voiture sincèrement ma voiture était à même pas une minute à pied j'ai mis au moins 10 minutes à marcher jusqu'à la voiture tellement mes contractions me faisaient mal mais je voulais absolument tenir donc je soufflais je soufflais et quand je suis partie de la salle de consultation la sage femme me dit écoutez vous verrez c'est véridique quand votre chéri va arriver vos contractions vous les ressentirez beaucoup plus fortes s'il te plaît Maya merci excusez moi je voulais pas y croire chéri est arrivé un quart d'heure après que je sois sortie moi j'étais coincée à la voiture parce que j'avais trop mal j'arrivais plus à avancer je commençais vraiment j'arrivais plus à gérer en fait mes contractions je savais plus trop comment faire j'avais beau essayer de souffler tout ce que vous voulez j'y arrivais plus donc chéri et ma mère reviennent mon chéri prend mes affaires que j'étais partie chercher à la voiture je remarche avec ma mère qui me tient et mon chéri qui me tient de l'autre côté très douloureusement jusqu'à la maternité qui était du coup à une minute à pied et on re-rentre et elle me dit bah écoutez elle va arriver s'occuper de vous sincèrement elle a dû mettre 10 minutes peut-être un quart d'heure à arriver j'ai cru que j'allais mourir dans le couloir je m'appuyais contre le mur ou contre chéri j'avais l'impression d'avoir envie de faire pipi alors que quand j'allais aux toilettes j'arrivais rien j'arrivais pas à faire pipi ni rien je retournais dans le couloir après j'avais envie de vomir donc je retournais aux toilettes je revenais dans le couloir ça a été les 10-15 minutes les pires de ma vie je crois j'arrivais vraiment plus à gérer mes contractions limite je criais dans le couloir je hurlais après elle est arrivée elle me dit vous voulez un fauteuil pour que je vous emmène jusqu'à la salle d'accouchement parce que là on passe pas en salle de travail on va directement en salle d'accouchement je lui dis non je viens d'attendre un quart d'heure dans le couloir je vais marcher je voulais absolument que ça accélère le travail parce que depuis une heure du matin ça devenait un peu dur même si c'était quand même bien ingérable donc on passe dans la salle d'accouchement et puis je lui dis écoutez là il me faut la péril moi je tiens plus j'arrive plus donc elle vérifie mon col la poche des os était toujours pas percée elle vérifie mon col elle me dit écoutez vous êtes à 8 large et en fait c'est là que j'ai compris pourquoi j'arrivais plus à gérer du tout mes contractions c'est tout simplement parce que je suis passée de 4 de dilatation à 8 en une heure donc celles à qui c'est arrivé comprendront ce que j'ai ressenti et quand elle m'a dit ça j'étais fière de moi mais je voulais garder le peu de force qui me restait pour l'accouchement j'ai dit bah écoutez je tiendrai pas jusqu'à l'accouchement donc faites moi la péril le temps que l'anesthésiste arrive et qu'elle me pose la péril j'étais passée à 9 de dilatation j'ai vraiment pris la péril au dernier moment et avec le recul un petit peu j'ai légèrement le regret de ne pas avoir tenu parce que je me dis qu'il restait un doigt de dilatation avant que un centimètre de dilatation avant que je sois dilatée complètement et que j'accouche sans péril mais je me dis que je suis pas sûre que j'aurais eu la force d'accoucher sans la péril parce que mes contractions en fait m'auraient bouffé toute l'énergie qui me restait je pense donc pour finir on pose la péril le temps qu'elle finisse de la poser c'était midi midi et nuit il me semble dilatation complète donc elle me dise on va on attend que que bébé descende un petit peu parce qu'elle était encore un petit peu haute même si elle avait déjà elle appuyait déjà sur le col avec sa tête elle était encore un petit peu trop haute donc on attend arrivée 13h20 je sens que c'était elle me dit bah écoutez on va percer on va percer la poche des os pour que ça aide Miss Tinguette à descendre un peu il faut savoir que la péril elle m'ennuie la dose minimale parce que je voulais vraiment pouvoir sentir ce qui se passait la dose était vraiment petite ça a juste passé la douleur de mes contractions en fait je ressentais tout j'arrivais à bouger mes jambes tout tout était nickel c'est juste que je sentais les contractions mais sans la douleur en fait c'est comme si j'avais un faux travail tout simplement donc elle me elle me perce la poche des os et puis elle me dit bah écoutez faites ça faites ça pour aider bébé à descendre mais respirez toujours donc je fais comme si je poussais mais toujours en respirant etc et puis 14h50 elles reviennent elles regardent un peu et me disent bah écoutez c'est le moment on va s'installer pour pousser donc on s'installe et en 7 poussées ma petite merveille était là j'ai accouché à 15h14 de la petite Zoé qui était très très attendue franchement j'ai eu un accouchement de rêve j'espère que si j'ai d'autres enfants ce qui normalement sera le cas j'espère vraiment que j'aurai un accouchement aussi merveilleux que ça parce qu'à part le petit quart d'heure dans le couloir où vraiment j'étais à l'agonie j'ai eu vraiment un accouchement parfait tout s'est très bien passé aucun problème ni pour moi ni pour ma petite puce papa à l'accouchement comme je vous l'ai raconté dans ma vidéo d'avant a été juste génial il a sorti la petite il a coupé le cordon c'était magnifique donc voilà le récit de mon accouchement j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas forcément pensé en racontant mon accouchement n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou sur Instagram n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram à vous abonner à ma chaîne également à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour m'encourager je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye